Ok les gars nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Donc petite vidéo un peu différente de d'habitude Je me suis blessé là en wakeboard Du coup là je suis en arrêt pendant un mois Je peux pas mettre un pied d'orlo pendant un mois minimum Donc pas de surf pour moi là avant un petit mois Donc on va changer un petit peu Là j'ai eu quelques idées de vidéos à faire en face cam comme ça N'hésitez pas à me proposer en commentaire des petites vidéos Donc ça faisait pas mal de temps qu'il y en avait certains qui m'avaient proposé des petites idées de vidéos Des petits tutos etc J'avais pas du tout pris le temps de les faire Donc là je vais m'y mettre Et donc on commence aujourd'hui avec une des vidéos qu'on va le plus demander je pense sur ma chaîne Aujourd'hui on va apprendre à lire les prévisions de surf Donc c'est parti Ok j'espère que vous êtes bien installé Moi je suis bien installé avec ma jambe Donc tout d'abord on va commencer Donc moi le site que je vous recommande c'est d'utiliser Winguru Moi j'utilise tout le temps ce site, franchement il marche vraiment bien pour la plupart des endroits en France Après ça dépend un petit peu des préférences des gens Evitez les sites Où ils calculent directement les vagues La taille des vagues Généralement ils font des analyses de leur côté En fonction de votre spot Mais ça va pas forcément correspondre Donc le mieux c'est d'avoir les données brutes Donc comme ce qui va être sur Winguru Et comme ça nous après on va apprendre à analyser nous même les prévisions Pour pouvoir être sûr des conditions Petit truc à savoir aussi c'est que les sites de conditions peuvent varier des fois en fonction des pays où vous allez Donc si jamais vous partez en trip Renseignez-vous avant parce que des fois ça peut changer Et puis ça vous évitera de vous taper des flights tout le temps quoi Alors déjà on recommence On va voir ce que c'est qu'une vague Donc je vais pas rentrer dans les détails et tout On est pas là pour ça C'est pas vraiment le sujet ici Puis il y a plein d'autres vidéos qui parlent de ça sur Youtube Donc une vague ça provient de la houle Qui elle-même est provoquée par le vent Au large de nos côtes En général une vague avant d'arriver jusqu'à chez nous Elle a parcouru des milliers de kilomètres Le vent il va souffler au milieu de l'Atlantique ou au milieu des océans Ce qui va créer une houle Elle va faire des milliers de kilomètres jusqu'à arriver sur nos côtes Et donc cette houle une fois qu'elle va arriver sur nos côtes Une fois que la profondeur d'eau va se réduire C'est là où la vague va se former Et c'est là où nous on veut être en tant que surfeur Ok bon on va arrêter de tourner autour du pot On va directement aller sur l'application Donc on se retrouve sur Winguru Le premier truc que je vais regarder moi c'est la houle Donc là moi ce que je vais vous apprendre C'est un peu ce que moi je fais là quand j'arrive sur l'application Ce que je regarde en premier Les différents paramètres qu'il faut prendre en compte etc Donc pour commencer on regarde la houle Alors la houle on la voit C'est le petit chiffre qui est au milieu Là je vous le mets à l'écran Donc là on voit que pour demain Ils annoncent environ 1m30, 1m10, 1m30, 1m50 1m30 dans la soirée Donc première chose importante Ça c'est la taille de la houle C'est pas la taille des vagues Donc une fois arrivé sur le spot Vous n'aurez pas forcément cette taille là C'est pas parce qu'il y a marqué 1m50 de houle Donc quand vous allez arriver demain Il va y avoir 1m50 de vagues Il peut très bien y avoir 1m comme 2m En fonction d'autres paramètres Ensuite le deuxième paramètre Tout aussi important voire même plus C'est la période Donc là on voit en dessous La période elle est juste en dessous On a 10 secondes 13 secondes 11 secondes Donc elle est pas très stable On peut voir Donc ça la période C'est l'écart entre les vagues Qui est mesuré en secondes Donc plus cet écart il va être grand Plus ça va être intéressant pour nous Plus les vagues vont être propres Bien rangées Et ça nous évitera d'avoir une houle Qui fait un peu n'importe quoi Donc pour avoir un ordre d'idée On va dire qu'à 9-10 On va avoir une période assez correcte Plutôt bonne même Ça devrait nous faire des vagues assez intéressantes Largement surfables Quand on va être autour de 5-6 Ou en dessous Là franchement il y a peu de chances qu'il y ait des vagues Et même s'il y a des vagues Il y a de fortes chances Qu'elles soient complètement en bordel Que ça soit la tempête etc Donc c'est vraiment pas intéressant pour nous Au dessus de 10 secondes C'est là que ça devient vraiment très intéressant Je dirais que la période parfaite Ça va se jouer entre 12 et 15 secondes C'est là où on va vraiment avoir le meilleur compromis Entre des vagues vraiment propres Vraiment belles C'est là où on a le moins de chances De se prendre un fly Et après au dessus de 15 secondes Quand on va atteindre les 18-20 secondes On va pouvoir se retrouver avec des vagues vraiment belles aussi Franchement vraiment clean Sauf que le problème c'est qu'on va commencer à avoir Souvent des accalmies vraiment longues Pendant les séries Donc ça va être plus facile pour passer la barre Quand il y a de la taille Par contre tu peux facilement te retrouver au large En pensant qu'il y avait un mètre Et qu'au bout d'une demi-heure Il y a une série de 3 mètres qui te tombent dessus Et tu ne l'avais pas vu venir en checkant Parce que des fois il y a un mètre hyper longtemps à arriver Et puis même tu vas patienter des fois 20 minutes Il m'arrivait d'attendre des fois une demi-heure au large Donc franchement la meilleure période c'est entre 12 et 15 Là on a 10 le matin On prend à 13 à partir de 9 heures Franchement on prend Et ensuite le dernier facteur très important ici Sur lequel on va s'intéresser c'est le vent Franchement celui-là c'est le plus important Et en même temps c'est le moins fiable Franchement même si des fois les prévisions Elles indiquent un vent parfait Au dernier moment il peut changer C'est pour ça que le surf ça reste un sport Ou même si on a des prévisions des fois qui vont être parfaites On va arriver devant le spot Et on va se prendre un gros fly Ou ça va pas être comme on voulait Donc bon il y a toujours une part d'aléatoire Mais vraiment si le vent il est vraiment pourri Même si vous avez beau avoir une période parfaite Et une houle parfaite Ça va tout ruiner Ce qui est important dans le vent c'est de regarder son orientation et sa force Nous ce qu'on cherche c'est un vent le plus faible possible Avec une orientation qui va de la terre vers la mer Donc sur une gourou on a la force du vent Et la force du vent en rafale On peut voir les deux Donc là ici on voit que dans la journée on a à peu près 13 nœuds Donc tout est indiqué en nœuds sur une gourou Il faut savoir que pour indiquer des nœuds en kilomètre heure Il faut à peu près rajouter un peu moins du double Ici on va avoir à peu près toute la journée 30 km heure de vent Et 40 en rafale Donc ça commence à souffler un peu Mais on va voir que du coup le deuxième paramètre ici C'est l'orientation qui est juste en dessous Donc on voit les petites flèches Celui-là il est vraiment intéressant On voit qu'il est presque orienté de la droite vers la gauche Il tourne dans la journée vers le sud Donc là en fait il est orienté On voit qu'il est orienté d'est Donc là c'est cool pour nous On a dit tout à l'heure que ce qui était intéressant C'était d'avoir un vent qui vienne de la plage Et qui va vers la mer Donc là ici c'est ce qu'on a pour la plupart des spots en France C'est quand même très important de vous renseigner sur le spot où vous allez Ou connaître votre spot Pour savoir si des fois un vent de sud ou de nord n'est pas préférable Des fois si vous êtes sur des îles Des fois un vent d'ouest ça sera beaucoup mieux pour vous Donc pour demain là on voit que le vent en tout cas le matin il est bien est Donc même s'il est fort On peut être sûr qu'il y aura des vagues Ça risque juste de nous freiner quand le vent est un peu trop fort d'est Ça risque juste de nous freiner à la rame pour partir sur la vague Ou encore une fois sur la vague Franchement ça sera largement surfable C'est plutôt si le vent il est de sud, de nord ou d'ouest Et s'il souffre vraiment beaucoup Là ça risque de détériorer beaucoup le plan d'eau Et ça peut devenir problématique Si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire Je pourrais faire des vidéos plus précises et bien plus détaillées Sur certains paramètres Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire Là je peux pas tout expliquer et aller vraiment dans les détails Donc comme je l'ai déjà énoncé Il est vraiment indispensable de connaître son spot Pour savoir où et quand seront les meilleures vagues Je vous conseille de connaître l'orientation de la plage Pour savoir quel vent est préférable Savoir aussi s'il y a des obstacles au large Parfois il peut y avoir des digues sur certains spots Ou alors même des îlots qui pourront bloquer la houle Du coup dans ce cas là il faudra peut-être une certaine orientation de houle Pour que le spot marche Donc c'est vraiment très important de regarder tout ça Il y a aussi à prendre en compte la marée Il y a des spots qui se surfent beaucoup Il y a beaucoup de riffs qui se surfent qu'à une certaine marée Marée haute, marée basse, mi-marée Si vous arrivez trop tard ou trop tôt Vous risquez d'être soit déçu Soit alors de vous faire un petit tatouage sur le récif Donc le mieux c'est de se renseigner avant Pareil pour les beach breaks Généralement il y a des marées qui marchent en fonction des bancs de sable Donc c'est vraiment mieux toujours de se renseigner Ce que je peux vous conseiller pour commencer Pour vous renseigner C'est d'abord d'aller sur internet Moi c'est comme ça que j'ai commencé au début Quand je connaissais pas trop les spots tout ça Je savais pas trop par où commencer Tu vas sur internet, tu tapes le nom du spot où tu vas surfer Généralement il y a des sites qui vont te donner quelques infos de base Sur comment surfer le spot, à quel marée, etc Après le deuxième conseil vraiment important Ce que je te conseille c'est de passer du temps à observer le spot Que ce soit avant de te mettre à l'eau la première fois Ou même quand t'as du temps et que tu passes devant le spot T'observes, tu regardes comment ça marche T'essayes de comprendre pourquoi là ça marche pas Quel marée c'est, quelle était l'orientation de la houle, etc T'essayes de vraiment comprendre comment le spot il marche Si tu croises des surfers, ils peuvent pas leur demander des conseils Ils seront sûrement te renseigner sur le spot Ah oui j'ai aussi oublié de le préciser Mais il y a les marées sur WinGuru Donc juste en dessous vous pouvez voir Il y a un espèce de trait vert et rouge Qui fait une ondulation en fait C'est les différentes marées en fonction des heures Donc on a les marées basses, les marées hautes Le seul truc qu'on a pas c'est les coefs il me semble Donc pour les coefs il faut aller sur d'autres sites Ok bah j'ai fait à peu près le tour je pense Je vous ai vraiment donné les bases J'ai pas été trop dans les détails Après ça vous allez pouvoir l'apprendre avec le temps Ou alors il y a sûrement des vidéos qui sont bien plus détaillées que moi sur Youtube N'hésitez pas à aller vous renseigner C'est vraiment important Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi A me proposer des autres idées de vidéos là Pendant que je suis immobilisé J'ai quelques idées Mais franchement je prends Si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à liker et à commenter Si ça vous a plu aussi Parce que ça m'intéresse Pour savoir si c'est des sujets qui vous intéressent Si ça peut être cool d'en refaire Si jamais tu connais pas la chaîne N'hésite pas à t'abonner non plus Ça fait toujours plaisir Et puis moi je vous dis à dimanche du coup Pour une petite session quand même J'ai quand même gardé quelques sessions en rab Je dois avoir 2-3 sessions en rab Donc je vous mettrai ça dimanche Et moi je vous laisse Allez ciao Ciao